Musique Hey yo les potos c'est Morolab j'espère que vous saluez tous très bien en tout cas moi ça va nickel et on est parti pour le 56ème épisode de Palladium Bon en tout cas merci on a passé les 20 000 putain d'abonnés ça fait hyper plaisir en tout cas merci à vous tous de vous être abonné à la chaîne pour les nouveaux Donc franchement vous êtes hyper nombreux et franchement vous avez refait juste ma journée et je pense que là pour les prochaines semaines j'ai vraiment mes données à fond pour vous sortir des vidéos tous les jours et ça motive plus qu'autre chose Bref bon c'est pas le sujet de la vidéo mais en tout cas merci à vous les potos parce que ça fait hyper plaisir Donc aujourd'hui ce dont je voulais vous parler c'était du métier de farmer et je pense que bien nombreux d'entre vous aimeraient monter ce métier au niveau 20 afin tout simplement de farm de l'endium Et bien aujourd'hui je vais tenter de vous conseiller sur les choix à faire et même moi actuellement au niveau 18 pour vous donner 2-3 conseils J'ai expérimenté assez récemment le blé et les pommes de terre et le résultat peut être assez surprenant dans le sens où on pense que le blé n'est absolument pas rentable vu que regardez Là il rapporte 1 point d'expérience et les patates rapportent 2 points d'expérience Pourquoi est-ce qu'il faut planter du blé vu qu'on gagne 2 fois plus d'expérience avec 2 fois moins de place ? Et bien écoutez je pense qu'à ce niveau là vous avez peut-être tort et moi le but de cette vidéo c'est de vous démontrer pourquoi vous avez tort Et pourquoi est-ce qu'il faudrait farmer le blé du niveau 15 à 20 au lieu de farmer et bien les pommes de terre Sur ce les gars 5ème vidéo pour tenter de gagner le gratampier ou le compte minecraft donc je rappelle il suffit de like, de commenter par rapport à la vidéo Et de s'abonner rien de plus simple à faire et je ferai donc un live après l'épisode 59 de palladium je rappelle Et au passage vu que vous êtes putain de chaud on va tenter les mille lights en fait ça peut être sympa ça peut être sympa Allez let's go je compte sur vous Bon j'arrête de parler commençons Il me dit hier il voulait le caser son coco youtube Bien joué mec bien joué Bon on va noter qu'on est à 3806 d'exp Je vais noter ça quelque part Donc c'est noté et juste j'ai oublié un petit détail Faut peut-être que je prenne un peu de bonne mille pour moins compléter les derniers trous là-bas Ouais faut peut-être que je fasse ça merde Alors je viens de tester un truc chose que je ne savais pas c'est qu'en fait peu importe que ce soit une fortune ou à la main en fait un blé Enfin du moins un plant vous rapporte un, deux blés Et ça en vrai c'est plutôt problématique dans le sens où pour l'instant ce sont les pommes de terre qui ont l'avantage Bon là déjà tu vois qu'il y a un petit écart d'exp Voilà potentiellement un blé ça va être 1,3 d'exp et une patate 2 d'exp en moyenne Mais bon on va quand même faire un test Et là on va se jouer la différence en fait c'est sur tout simplement le seed planter qui plante le blé en deux secondes Bon là c'est la terre fertilisée donc ça compte pas trop Mais après j'irai faire un tour dans ma farm et je vous montrerai à quelle vitesse ça plante Mais c'est juste insane Bon du coup on est à 3834 points d'expérience Et bah écoutez on est parti pour la première petite récolte Enfin première petite Ouais bon c'est pas non plus une toute petite récolte Il y en a quand même pas mal des pommes de terre on va pas dire les contraires Ouais vraiment pas mal Bon plus quand même 2646 d'exp Ce qui nous ramène donc à 6480 points d'expérience dans le métier de farmer Bon maintenant on va passer au blé Mais je voulais faire un petit point dessus parce que bah là du coup on aura besoin Éventuellement d'un ou deux petits drawers histoire de stocker les graines et le blé Parce que sinon je pense que je vais pas m'en sortir du tout Ecoutez on va poser ça ici et ici On les retirerait après de toute façon j'ai pas le choix vu que c'est censé être une ferme à 0% Et je mettrai deux petits coups de packing tape Bon bah écoutez c'est parti on va voir combien d'exp on gagne avec tout ça Donc je rappelle qu'on est à 6480 au départ Bon bref j'ai tout récolté et on en est à 7753 d'expérience Soit pour l'instant au total 1273 points d'expérience Mais c'est pas fini vu que maintenant on va craft et bien du pain avec le blé qu'on a juste récolté en fait Donc c'est parti on en prend un maximum bah je crois qu'on a tout pris En soi je pensais qu'avec fortune on allait en avoir plus mais c'est un peu faussé les calculs Et en fait on en a vraiment que 1 par blé d'ailleurs la preuve Je vous rappelle un chiffre 2273 Actuellement nous avons 19 stacks et 27 de blé Ça fait 1243 Bon pour l'instant je vous dis clairement c'est plus les pommes de terre qui gagnent On va quand même craft le pain et voir combien d'exp on a à la fin Donc du coup à chaque fois que je fais ça je gagne donc 64 points d'expérience On est donc à 8167 points d'expérience Bon bah malheureusement nous sommes à 2646 points d'expérience pour les patates Et à 1687 points d'expérience pour le blé Donc les pommes de terre battent du coup à plate couture le blé Donc je n'avais pas prévu que ça n'allait pas passer de fortune sur le blé Bon bref c'est quand même 60% de l'expérience en plus pour le blé Voilà on va pas dire le contraire Mais à ce niveau là petit point qui va peut-être changer la donne Et selon bah si vous êtes feignant ou pas Ouais parce qu'il y a aussi des gens feignants Nous estimons la population de minecraft à 99% d'être feignant Ouais c'est à peu près ce que j'imagine Et si vous êtes en mode ouais mais les patates c'est chiant Parce qu'il faut les planter par une et tout Mais c'est relou j'ai la flemme xp framer au niveau 20 Et bah le seed planter est là pour vous sauver la vie Ah nouvelle technologie et bienvenue sur tous les achats Bon bref on va repasser sur et bien le alpha Bon le seed planter a une particularité C'est que vous pouvez planter très 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 vite Bon à part sur la fertilisette du coup là je suis déjà niqué On va s'occuper de faire ça et je vous montre Bon après moi j'ai un seed planter en palladium Parce que bon j'ai voulu claquer un peu de palladium Mais sinon vous avez également le seed planter en amethyst en titane Qui peuvent très bien marcher pour le blé Je ne sais pas enfin j'ai pas testé Mais à mon avis je pense que ça marche autant Et c'est juste enfin la seule différence C'est qu'on peut tout simplement je pense planter des graines de pala avec ça Et des graines au maximum d'amethyst avec celui-ci Donc les aircraft c'est toujours des compresses en titane, en amethyst ou en palladium Et palladium ça coûte plutôt cher Même très cher Bon du coup je vous dis j'ai un peu claqué 24 blocs de palladium pour ça Donc ça a intérêt à être rentable Et on va comme dire que c'est le cas vu que ça plante très 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 vite Là vous regardez En fait je me mets là je vise au milieu Et regardez à quelle vitesse ça plante C'est juste insane Je peux même courir si je veux Mais en fait là le seul bémol C'est qu'il faut replacer les graines à chaque fois à côté du seed planter Et du coup ça vous oblige à arrêter A redéplacer les graines Et à replanter après Bon maintenant j'ai le temps de dire une phrase Et j'ai planté tous les champs de blé Donc là c'est le gros point positif du blé C'est qu'il se plante vraiment très vite Mais petit bémol c'est que ça ne se plante pas sur la fertilisateur On va dire que 99% des joueurs n'ont pas de farm full fertilisade Ou avec de la fertilisade Donc le seed planter peut être vraiment un bon moyen d'avancer très vite dans le métier Et là tu vois là ça peut faire quand même la différence Bon après je pense que les patates niveau temps Ça reste quand même plus rentable Après niveau difficulté Le blé reste vraiment une technique très simple Où vous n'avez quasiment pas à vous on va dire péter le cul Pour en fait expé le métier de farmer Donc soit vous prenez un peu plus de temps Mais vous faites ça en mode serein Soit vous voulez tryharder Et je vous conseille du coup de planter les patates une par une Et pour moi c'est la meilleure des solutions quand même Et là je vous dis que j'ai pas mal d'expé à faire Vraiment pas mal Bref vous pensez que c'était fini ? Bah pas tout à fait Bon faut savoir qu'avec une épée vous coupez plus vite et bien les pastèques De moins les melons enfin comment vous voulez D'ailleurs cette épée là faut que je la change Désolé Infra mais j'étais un peu mauvais élève sur sa vidéo Donc faut savoir que les melons se cassent En fait à la hache ça ne marche plus D'ailleurs la preuve c'est qu'en fait à la hache Vous cassez aussi vite qu'à la main Donc rappel du niveau 15 au 20 C'est quand même 3 XP par pastèque Donc c'est quand même plus que les pommes de terre Et vous n'avez pas à les replanter Seul petit bémol c'est que vous voyez que Bon bah farmer comme ça 3 par 3 par 3 Pour arriver à 140 000 Moi je vous dis bonne chance Après bon vous avez la technique à l'épée Qui est un peu plus rapide Et là vous voyez que la vitesse Tout simplement de cassage est quand même Quasiment deux fois plus rapide Donc là tu vois ça commence à avoir quelques intérêts Mais chose que je n'ai pas encore testé C'est qu'on m'a conseillé de craft une fast forward Pour essayer de casser plus vite les pastèques Donc nous ce qu'on va tenter de faire c'est une fast forward en palladium Et le craft est le suivant Donc il faut déjà un pattern Donc que j'ai déjà Pattern socket Le grinder forcément Parce que pour tout ce qui est item Du moins comme ça modé en palladium Il faut un grinder Et un fast forward pattern Et il faut juste une fast forward en titane Avant que vous aurez fait avec 2 sticks De titane et un bâton Bon à mon avis peut-être pas qu'il y a besoin De faire une fast forward en palladium Déjà on va tenter avec la fast forward Et bien en titane Donc les titane sticks qui se font avec 2 titanes D'ailleurs il faut que je leur fasse 2 du coup Merde Avec un bâton pour faire donc notre épée La fast forward Donc là je vous avoue que je n'ai pas encore testé Donc la vitesse à la main La vitesse à l'épée Et la vitesse à la fast forward Et ça va beaucoup plus vite Comme vous pouvez le voir Donc là vous voyez que Ça peut vraiment avoir un intérêt Mais est-ce que du coup la fast forward en palladium Accélérait pas le processus par hasard ? Et bien écoutez c'est ce qu'on va tester tout de suite Mais là je me dis que Bah pendant que vos chaussures de patates poussent Ça peut être plutôt pas mal d'experts farmers comme ça C'est toujours ça de gagné écoutez Je crois que je vais même le faire maintenant Allez sort de ta cachette le petit grinder Par contre il me manque un grinder casing Attends ça se fait comment déjà ? Putain j'ai perdu le truc qui va laisser l'un coup de palat Sérieux Miro quoi Putain d'ailleurs je crois que j'en ai ici Nickel Et il me manque le petit seau de lave Bah écoutez on va faire ça Ça c'est fait Bon on va aller dans notre petit laboratoire secret Et poser le grinder Bon pour ceux qui ne savent pas au cas où Les casing c'est sur les bords Hop On va mettre ça comme ça Les casing donc c'est au milieu de chaque côté du cube Faut mettre la lave au milieu Et le grinder Pourquoi il y a un grinder frame ? Ah d'accord J'avais oublié Et c'est monté en mode express Bref Du coup on aura besoin De titane De palladium Et d'une password en titane Pour et bien craft le pattern Putain faut que je prenne un bloc de palladium pour ça Ça coûte cher hein Donc la password Le pattern Et je crois qu'il me manque d'autres patterns Ils sont passés où d'ailleurs ? Voilà nickel Donc on a tout ce qu'il faut Donc le pattern socket Et le pattern de la password Donc ça on pose comme ça Voilà On va mettre le palladium dans le grinder Et c'est parti donc pour faire le fastword pattern Donc il y a besoin juste de un palladium Du coup je ne sais pas pourquoi j'en ai mis deux Mais ce n'est pas grave Bon du coup on aura deux fastwords On va mettre ça avec un petit palladium stick Et ça ira très très bien pour l'instant Voilà Donc on a notre fastword Maintenant concrètement Est-ce qu'il y aura une différence Entre bien la fastword en titane Et la fastword en palladium ? Et bien écoutez Test tout de suite Donc nous revoilà Je rappelle les différents palliers Donc on va faire ça à la pioche Donc ça c'est la vitesse normale Ça c'est la vitesse à l'épée Ça c'est la vitesse de la fastword en titane Et ça c'est la fastword de la vitesse De la fastword en palladium Donc je crois qu'il n'y a Strictement aucune différence Entre la fastword en titane Et la fastword en palladium A part que celle en palladium Est apparemment quand même Beaucoup plus résistante Et je rappelle du coup De la fastword Qui est de 2 de palladium Donc ce qui est vraiment Très très minime Bon après là vous pouvez en gros Faire 700 pastèques 2100 XP Par fastword Donc après On va dire que c'est le temps Que vos patates Ou votre blé pousse Mais je vous conseille donc Les patates Pour les plus trahiardeurs d'entre vous Et le blé Pour les plus fignants d'entre vous Et sinon bah Pendant ce temps là Farmez les pastèques A la fastword Et vous saurez très vite Au niveau 20 farmer Et d'ailleurs c'est mon but Vu que dans cette vidéo J'ai déjà pris environ 5000 XP Sans forcément le vouloir Bon voilà C'était vraiment une vidéo explicative Sur vraiment Vous conseiller sur le métier de farmer En tout cas Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un max De pouces bleus A vous abonner Et si vous voulez d'autres vidéos Du genre Enfin du même concept N'hésitez pas à me le dire Sur ce C'était Vinyro Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz